Cette vidéo est sponsorisée par Murtag. Salut à toutes et à tous, cette vidéo, comme vous venez de l'entendre, est sponsorisée par Murtag, un livre qui se passe dans l'univers d'Aragone, mais qui n'est pas une suite. Si l'histoire se passe un an après les événements de la saga originale de Christopher Paolini, elle suit le personnage éponyme, le dragonnier Murtag, et son dragon Thorne. Murtag travaillait pour le grand méchant de la saga Aragone, et c'est donc l'histoire d'un anti-héros que propose Murtag au banc de la société, donc quand il apprend l'émergence d'un danger pour toute Alagaïsia, il ne peut compter que sur lui, et sur son dragon, évidemment, pour intervenir. Vous le savez, Paolini a écrit Aragone quand il avait 19 ans, record de l'auteur le plus jeune pour une série à succès, donc le cycle L'Héritage, mais ça fait 13 ans qu'il n'était pas revenu dans cet univers. C'est chose faite avec ce tome que je suis très curieux de découvrir personnellement, parce que, vous savez, on a abordé Aragone dans cette émission, et la plupart des défauts que je lui reprochais pouvaient incomber à l'inexpérience de l'auteur. Donc du coup, j'ai bien envie de découvrir l'écriture de Paolini, 22 ans après Aragone. Murtag est publié aux éditions Bayard Jeunesse, qui sont une super maison d'édition pour la jeunesse, c'est eux qui ont, par exemple, les Chers de Poules, c'est eux qui ont les magazines J'aime lire, c'est eux qui ont les BD Mortel Adèle, c'est eux qui ont les Tom Tom et Nana, bref, énormément de très bons contenus pour la jeunesse, que je lisais quand j'étais plus jeune, parce que l'amour de la lecture, vous le savez, ça commence très tôt. Donc voilà, si jamais ça vous tente, utilisez le lien dans la description pour découvrir Murtag. Bonne vidéo à toutes et tous. Salut tout le monde, et bienvenue dans ce troisième épisode du Coin Lecture de Novembre ! Mauvais beurre, toujours ! Je vous rappelle le concept, on se rase le visage le 1er novembre et on se laisse pousser la moustache le reste du mois pour créer un espace pour sensibiliser au cancer de la prostate et des testicules et à la santé mentale des hommes. Pas le cancer de la santé mentale, pour sensibiliser à la santé mentale des hommes. Et là, je tourne tout ça le 4 novembre, trois jours après la tempête Karan. C'était sympa, 36 heures sans électricité ! Mais bon, on a quand même été chanceux, tout le monde va bien, la maison va bien, et donc ça, c'est ma barbe de trois jours, littéralement. Si on peut appeler ça une barbe, moi j'appelle ça une erreur. Mais c'est sans nous parler météo et pilosité, arrête de taper des mains, parlons plutôt littérature, avec tout d'abord... Légende celtique de Bretagne ! La miniature... Alors, c'est un livre que j'ai acheté à Pimpon, à la Porte des Secrets, qui est le nom de plus ou moins l'office de tourisme à Pimpon. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pimpon en Bretagne, c'est la grosse ville de la forêt de Bruxellium. En fait, la forêt de Bruxellium, techniquement, n'existe pas, à proprement parler. Alors, elle existe culturellement, évidemment, mais ce qu'on appelle la forêt de Bruxellium, c'est plusieurs forêts, mais surtout la forêt de Pimpon. Et donc, évidemment, c'est une grosse destination touristique, et donc, évidemment, ils vendent plein de trucs pour les touristes, on a plein de trucs qui viennent de là, la rue du Général de Gaulle est très bien, plein de bons commerçants, si jamais vous y allez, c'est la rue centrale de Pimpon, et c'est super chouette. Ça, le miroir aux fées et le valse en retour. Voilà, c'est les trois trucs que je vous recommande si vous avez, allez. Et la crêperie du Porsche. Bref, et un jour, j'ai acheté ce livre, entre autres, en me disant que ce serait pas mal que je me familiarise avec les mythes de mon pays, parce que je suis très fier d'être breton. J'adore tout le folklore de cette terre. C'est la maison, quoi, si vous voulez, il y a un côté... Voilà. Mais finalement, je connais très peu de légendes bretonnes. Alors voilà, je me disais, un petit cours de rattrapage sous la forme d'un livre écrit à plusieurs mains qui raconte plusieurs légendes celtiques de Bretagne. C'est le titre du livre. Et j'ai été très déçu, et ça fait partie des très rares livres que j'ai commencé, mais dont je ne suis pas arrivé au bout, parce que je m'ennuyais trop. Le gros problème, vraiment, le problème fondamental de ce livre, d'après moi, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est, il y a un gros problème d'identité, et du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Et quand il commence à se fixer, on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne décision. Rien de ce que je dis n'est clair, c'est normal, j'ai tâché d'être plus précis. D'abord, il y a le chapitre... Je sais pas pourquoi je l'ouvre. D'abord, il y a un chapitre introductif. Globalement, c'est un monsieur qui râle. C'est pas normal, on parle pas assez de la Bretagne. Pourquoi chez Disney, Arthur, il devient roi d'Angleterre alors que pas du tout ? Bon, c'est seulement quelques pages, et puis voir un breton énervé littéralement, mon père, à chaque fois que la météo passe à la télé, si vous voulez, il fait beau sur toute la France, parce que la Bretagne, c'est pas la France ! Et puis c'est une introduction, de toute façon. Donc passons aux légendes, grand 1, les origines du peuple breton. Et là, je me dis, un livre d'histoire ou un livre de légende, exactement ? Eh bien, la réponse à cette question, elle est un petit peu compliquée. Le premier chapitre, c'est un mélange des deux. Et vous savez comment les mythes fonctionnent ? Une part de vérité, mais beaucoup de légendes. Donc voilà, ça va vous parler de Conan Meriadèque, premier roi mythique de Bretagne, et de l'origine du mythe de Conan Meriadèque. Et c'est là que je me rends compte qu'on a un problème et que je vais être un peu déçu. Ce chapitre me parle de l'histoire du mythe, c'est-à-dire de pourquoi et comment le mythe existe. Et ça, ça m'intéresse vraiment... ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. J'aime bien qu'on me raconte de jolies histoires. C'est intéressant quand même, mais j'aime moins si vous voulez savoir pourquoi elles existent. Mais bon, bah je me dis, tant pis, tant pis, c'est pas grave, je finis mon premier chapitre. Et là, donc, j'enchaîne sur le deuxième, parce que je suis comme ça que je suis un homme qui a vu qu'il y a de la suite dans les idées, comme ça. Le roi Arthur, Merlin, et le royaume des deux Bretagnes. Et là, on est beaucoup plus dans la narration de la légende. Mais alors, une version hyper condensée. Mais en même temps, là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix, parce que comme l'indique d'ailleurs l'auteur, je sais pas si c'est en question, parce que je le dis, c'est écrit à plusieurs mains, donc l'auteur de ce chapitre précise, c'est une histoire qui a été écrite sur plusieurs siècles, les récines sont pas cohérents entre eux, on fait la synthèse qu'on peut faire pour ce genre de livre. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, par exemple, ça parle du Graal, et du fait qu'avant que les chrétiennes viennent en Bretagne, c'était pas le Graal. Bref, il y a plein de trucs intéressants comme ça, et je me dis, bon, le premier chapitre était sans doute un genre d'introduction, là encore. Et on est parti, voilà, sur une version condensée des grands mythes de Bretagne. Condensé. Chapitre suivant, Tristan et Izzot. Là, je connais un peu la légende, voilà. Globalement, ce sont des amoureux qui ont vraiment pas eu de bol. Voilà, et à la fin, ils meurent. Sauf que là, ce chapitre-là, je sais pas pourquoi, on a le droit à la version méga complète des aventures de Tristan et Izzot. Comme une galette méga complète. Arthur et Merlin, on est allés à l'essentiel, mais là, on a absolument tous les tableaux dans la relation entre Tristan et Izzot. C'est bien que quand l'autre connasse, là, aux mains blanches, là, annonce les voiles noires à la fin, je me disais, bon, il était un petit peu temps, là, parce que j'ai pratiquement rien retenu de ce que j'ai lu. La tête, trop, trop de choses. Et là, déjà, j'avais compris qu'il y avait trop de monde en cuisine et personne à la barre. Ce sont deux métaphores qui fonctionnent pas du tout ensemble. Globalement, tout le monde a écrit son truc à sa façon et personne ne s'est emmerdé à essayer d'imposer une cohérence. Et c'est devenu de pire en pire par la suite. Après, on a eu la légende de la ville 10. Je connaissais déjà ça aussi, mais chouette, voilà, racontée de façon normale cette fois. Pas une version en deux-deux, pas non plus une version où on apprend ce que la fille du roi a cuisiné au diable le soir où il l'a séduite. Et les deux chapitres suivants ont scellé mon pas d'intérêt pour le livre. Le chapitre sur l'hermine, qui sont les petites patounes qu'il y a en haut à gauche du Gwennadu, et là, le chapitre sur l'hermine, c'est un témoignage qui date de 1972 et qui nous explique comment l'hermine est devenue le symbole de la Bretagne. En trois pages. Avec un commentaire explicatif. De quelques mots ensuite, qui n'est pas signé. On ne sait pas qui nous explique quoi, mais... Ok. Et après, on a la légende du combat des 30. Alors que là, pour le coup, il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Sauf que là, on est nettement plus proche de la vérité historique. C'est un combat qui a littéralement eu lieu au XIVe siècle, lors de la guerre de succession de Bretagne. Et là, je cite Wikipédia, je ne sais absolument pas de quoi je parle, parce que l'histoire, c'est mon pire ennemi. Et l'histoire du combat des 30, qui, donc là, n'est pas une légende, c'est, euh... Ouais, si on veut, un peu une histoire à la 300, dans le sens où... Sauf que 300 est une version très mythologique de la vraie bataille historique des Thermopyles. Jean de Beaumanoir, breton, défie Robert Pemberton à un combat de 30 contre 30. Parce que les Anglais maltraitaient les paysans bretons. Alors, le combat est épique et remporté par les bretons blésistes. Donc, pour moi, je schématisais ce que je comprends. Les bretons français, euh... Les bretons blésistes sont les bretons français par opposition aux bretons anglais. Je me rappelle, je suis une bille en histoire, hein, d'accord ? Je schématise ce que j'ai cru comprendre. N'hésitez pas à être plus clair, on va me corriger dans les commentaires, d'ailleurs. Aucun problème. Et pendant la bataille, Beaumanoir, souffrant de la chaleur et aussi d'inanition, parce qu'il jeûnait pendant le combat, Beaumanoir, donc, demande qu'on lui apporte du vin pour se désaltérer. Et on lui aurait répondu « Si tu as soif, bois ton sang, Beaumanoir ! » Et ça l'a ragué... ça l'a chauffé, si vous voulez. Ça lui a donné un second souffle et il s'est dit « Pète la gueule ! » Et c'est devenu la devise des Beaumanoir. Beaumanoir, bois ton sang. Bref, l'histoire est cool, mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que l'auteur de ce chapitre le termine de façon super bizarre. Ouais, alors aujourd'hui, pour célébrer les 30, il y a juste une obélisque, là, qui veut rien dire. C'est pas ça de merde ! En plus, elle est en pleine forêt, personne la voit. Ce qu'il faudrait vraiment pour rendre justice à ces vaillants bretons, dont beaucoup sont morts. Et là, le gars, il cite les noms de tous les combattants, les 30, comme ça, une liste complète, au milieu de l'histoire. Donc, ouais, ce qu'il faudrait, pour honorer la mémoire de ces gars-là, c'est 30 statues en or, bien en évidence, à proximité de la route, et vous faites faire ça par des artisans locaux, parce que le savoir-faire local, machin, je me dis, mais depuis quand c'est devenu un réquisitoire politique, le truc ? Ça, c'est surprenant, c'est surprenant. Le gars, il avait un chapitre dans une compilation de légendes celtiques, il s'est dit qu'il allait pousser un peu son opinion sur un sujet méga précis, et ouais, je crois que c'est là que je me suis dit, euh... Non, mais je sais pas ce que je lis, parce que, clairement, personne savait ce qui était en train de s'écrire. Après, donc, les autres comptes, je les ai lus, un peu distraitement. Je crois que c'est à Lancoup que j'ai abandonné, parce que j'avais un peu hâte de savoir des trucs à son sujet, c'est une légende que j'aime bien. Lancoup, c'est... Enfin, voilà, je savais à peu près ce que c'était. Et là, une page, deux paragraphes. Lancoup, c'est la mort chez les Bretons, il fait peur, il a une charite qui couine. Super. Non, mais j'étais franchement déçu, voilà, faut dire ce qui est. Ça fait un peu piège à touristes. Après, je pense que peut-être quand ma fille sera en âge de comprendre les comptes, je lui lirai des comptes bretons. Honnêtement, je pense vraiment pas qu'ils viendront de ce livre-là. Et donc, maintenant, il faut que nous parlions... d'After Saison 1, d'Anathode. Parce que j'ai bizarrement vraiment beaucoup de choses à en dire. Traduction de Marie-Christine Tricoté. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le succès phénoménal de cette saga, à la base, c'est une fanfiction sur Wattpad, qui a été remarquée, qui a été publiée, et qui a cartonné. Best-seller mondial, 4 suites, 2 spin-off, 5 adaptations en film, énorme succès, et très, 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 très mauvaise réputation. En général, quand on parle d'After, on parle de 50 nuances de Grey dans la même phrase. Parce que ce sont deux sagas qui ont beaucoup de points communs. À la base, une fanfiction, écrite sur un portable, disponible gratuitement, avec plein de scènes chaudes, et je ne parle pas de scènes qui se passent dans un désert ! Un livre qui... Enfin, une fanfiction qui se fait remarquer malgré une écriture très simple, et une romance très problématique, à différents niveaux. Moi, j'avais vraiment commencé la lecture en mode, bon, c'est 50 nuances, mais en pire. Allez, partons là-dessus. D'ailleurs, eh, totale transparence avec vous, j'ai décidé de me l'infliger pour la saison 2 du Peer Éditor Monde. C'est vraiment l'argument. Je me suis dit que ce serait rigolo, que le Peer Éditeur, il verrait une jolie histoire d'amour, un peu dans le même esprit que l'épisode sur 50 nuances de Grey. Enfin, voilà, vous voyez le... l'hilarité, quoi ! L'hilarité de la situation. Et donc, voilà ! Donc, je commence le bouquin. Je découvre Teresa Young. Elle n'aime pas son prénom. Tout le monde l'appelle Tessa. Donc, pensez ému à Anastasia Steele, évidemment, qui veut qu'on l'appelle Anna. Et donc, elle est très guindée, très prout-prout. Bien sûr, elle est vierge. Elle arrive sur un nouveau campus où, horreur ! Tous ces jeunes gens sont tatoués ! Certains ont des piercings ! Et des décolletés ! Horreur d'annation ! D'ailleurs, la mère de Tessa lui dit « Je te change de campus tout de suite ! » « C'est pas possible ! » Parce que la mère de Tessa est hyper contrôlante. Un vrai cauchemar. Et donc, elle y rencontre Ardine. On est d'accord ? Ardine, c'est le degré de subtilité juste avant Bitocu, comme prénom. Ard, ça veut dire dur. In, à l'intérieur. Je vous laisse faire le mélange de couleurs dans votre tête. Bref, je rigole bien en me disant « Voilà, c'est une connerie, quoi ! » Et là, j'ai un énorme problème parce que je m'amuse de choses dont je sens que l'autrice veut que je m'amuse. Je suis censé trouver Tessa ridicule à ce moment-là. Et la protagoniste a des défauts, mais l'autrice sait que ce sont des défauts. Et d'une façon assez inattendue, je m'identifie pas mal à Tessa. Parce que moi aussi, j'ai été élevé dans une bulle avec mes a priori aussi, au cas où les NMT ne seraient pas une preuve suffisante de ça. Et j'ai longtemps été un peu comme ça à juger les gens qui étaient différents de moi grâce aux clichés que la société m'avait inculqués. Et je constate avec horreur que le roman fonctionne. Le roman fonctionne très bien. Je lis After et je passe un très bon moment. Je m'amuse, je m'identifie, je suis émotionnellement investi. Spoiler pour le mois prochain, mais à ce stade, au début, l'apprenti assassin et les royaumes du Nord ne peuvent pas en dire autant. Les livres qui passeront dans le coin lecture et le mois prochain. Et les jours passent, les heures de lecture passent, le récit défile. Je commence à avoir la très nette sensation de lire 50 nuances de gré, mais en mieux, 50 nuances de gré, de gré, non, 50 nuances de gré, bien écrit, sans les défauts. D'abord, Tessa n'est pas une serpillère, et ça aide beaucoup. Elle a du répondant, elle ne se laisse pas faire. Mais, comme elle est con, si vous voulez, comme elle a beaucoup de préjugés, ses réactions sont inadaptées. Mais, tu vois, tu comprends pourquoi ses réactions sont inadaptées. Et, elle découvre ce que c'est, pour la première fois, d'être très, très, très attirée physiquement par quelqu'un. Parce que, jusque-là, elle avait un copain, si vous voulez, mais voilà, un copain comme elle, un copain très prude, très bon petit, bon genre, mignon, méchant, quoi. Sauf que, même ce personnage-là, Noah, il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Il est trop contrôlant, ça, oui. Comme ça fait des années qu'ils se connaissent avec Tessa, par exemple, il fait plus ou moins partie de la famille, et du coup, il raconte tous ses problèmes avec Tessa à la mère de cette dernière, ça, pour moi, c'est un défaut. Ça, c'est pas... Non, faites pas ça ! Mais, il s'en fait aussi beaucoup pour elle, et c'est pas le mauvais gars, quoi. C'est un gars qui, pareil, qui a des défauts, quoi. Ça aurait été facile, de s'ouvrir dans le cliché avec ce personnage-là. Et puis, donc, nous avons Hardin. Il parle comme un charretier, il collectionne les conquêtes sexuelles, bref, c'est un sac à merde, et on est censé penser que c'est un sac à merde. Sauf que, c'est un sac à merde au passé traumatique, comment réagir. Et du coup, il fait n'importe quoi, bien sûr. Il la repousse, il lui ment, mais aussi, il la supplie, il essaye de la manipuler, il tente toutes les cartes que la vie lui a appris à utiliser, quoi. Toutes les cartes de son répertoire, parce qu'il est complètement paumé. C'est inédit, ces sentiments-là, chez lui. Au début, on comprend. Sauf qu'elle, elle, elle alimente ça, si vous voulez. Elle se dit, de toute façon, c'est un punk, il n'aime personne. D'ailleurs, il m'a dit qu'il ne voulait pas être avec quelqu'un, et puis, en plus, j'ai un copain. Sauf qu'elle est super ambivalente avec lui, bien sûr. Et du coup, c'est elle qui l'embrasse en premier, alors qu'elle est complètement bourrée. Bon point ? Bon point. Bon point, si je le dis, parce que ce n'est pas Gré, si vous voulez, ce n'est pas Gré qui surprend Anna avec sa langue au fond de sa gorge. Voilà. À chaque fois qu'ils ont un rapport sexuel, Hardin demande toujours à Tessa si elle est OK, qu'il lui fasse tel ou tel truc. Systématiquement, à chaque fois, très bon point, là encore. Si vous voulez, Tessa dit à Hardin qu'il fait ressortir le pire en elle et il lui répond qu'elle fait ressortir le meilleur en lui et qu'il a envie d'être quelqu'un de bien pour elle. En fait, la première moitié du livre, c'est ça. On a une Tessa qui apprend à vivre, à se libérer, à se sentir vivante et on a Hardin qui apprend à avoir une relation normale avec quelqu'un et hormis le style qui est vraiment naze, il faut dire ce qui est. Et encore, j'ai lu pas mal de livres moins bien écrits, 50 nuances notamment. Tout fonctionne très bien. Et là, c'est la catastrophe. La deuxième moitié du livre le pauvre Noah, vraiment sans considération pour lui, là je me dis coup dur. Là, on passe de elle a des défauts mais elle va prendre conscience et elle va devenir une meilleure personne à là, c'est vraiment pas bien ce que vous venez de faire. Parce qu'il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, le pauvre Noah. Sauf que c'est le personnage chiant de l'histoire et qu'il faut de la place pour Tessa et Hardin parce qu'ils se mettent en couple. Et là, non. Et là, tout ce que la première partie avait préparé à coup de elle va changer grâce à lui et lui, il va changer pour elle, non. Hardin est la pire racloure de chiottes, le pire petit ami au monde, il veut absolument tout contrôler de la vie de Tessa, il s'énerve avec elle quand elle lui pose des questions mais en fait, il s'énerve pour tout. Je dis ça, mais il s'énerve pour tout. Le mec, c'est un glouton enragé. Il pète un câble pour un oui, pour un non, il passe leur temps à s'engueuler et à se rabibocher. C'est pas une relation normale, c'est pas une relation saine du tout. D'ailleurs, j'en profite, Movember, moustache, santé mentale, tête de con, tout ça. Messieurs, vous pouvez vous aussi être dans une relation abusive. C'est tout à fait possible, quelle que soit votre orientation sexuelle. Pour la santé mentale, c'est important de ne pas être seul, on en a parlé, on est bien d'accord, d'avoir un interlocuteur si vous voulez, mais aussi et surtout, certaines relations sont pires que d'être seul. Faites attention à vous à ce niveau-là. Cela étant dit, la relation entre Hardin et Tessa est donc catastrophique, il ne communique jamais sur rien d'important si vous voulez. Il se mente, elle regarde ses textos dans son dos, lui voit son ex dans le dos de Tessa, dessus à tout bout de champ. Lui, lui, il lui fait du chantage à l'orgasme. Je crois que c'est un truc que je n'avais jamais lu avant. Littéralement, en plein acte, si vous voulez, en plein préliminaire pour être plus précis, si tu veux un orgasme, jure que maintenant, tu feras tout ce que je te dis. Et en plus, ça n'aide pas que le gars, il parle comme s'il était dans un porno. Moi, je le trouve répugnant, le gars. Et là où je me dis que je ne suis plus avec l'autrice, là pour le coup, c'est le personnage de Molly. Molly, c'est l'ex-plancu d'Hardine, elle a les cheveux roses. Et Tessa ne tarit point de slut-shaming à son sujet. Je vous passe les détails. Et au début, je me suis dit « Ouais, voilà, elle pense ça d'elle, mais après, elle va se rendre compte que c'est une personne aussi que peut-être Hardine lui a brisé le cœur d'ailleurs. Peut-être qu'elle est condamnée à être un plan cul mais qu'elle aimerait avoir une romance avec Hardine ou peut-être que finalement, c'est elle qui est le plus à plaindre. Peut-être simplement que Tessa va se faire une amie, va s'en faire une amie de cette pauvre fille parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est chouette quoi, que je... Enfin, j'en sais rien. Alors, d'une, Tessa continue de la traiter de grosse pute même une fois qu'elle est en couple avec Hardine et là, j'ai envie de dire « Ta jalousie mal placée, tu peux peut-être te la carrer dans le derche. » Molly a fait ce qu'elle veut avec qui elle veut et si t'as un problème avec toi ou avec ton mec, tu la passes pas sur une autre. Mais l'autrice fait de Molly une vraie connasse et là, je me dis non. Non, si j'étais censé être d'accord avec toutes les saloperies que Tessa a pensé de Molly, « Euh, non, je suis pas d'accord. Je suis, je refuse. » Sans compter qu'à un moment donné, ils font un action ou vérité et ils utilisent ce prétexte-là Hardine et Tessa pour se faire du mal en se posant des questions blessantes, en embrassant d'autres gens alors qu'ils sont jaloux. Ils s'appellent bébés qui est ce que je ne supporte pas pour des raisons que je pense pas avoir besoin de développer. Ils emménagent ensemble au bout de quelques mois alors qu'ils se connaissent à peine et qu'ils passent le plus clair de leur temps à s'engueuler. L'autre cruchasse, elle plaisante même sur le fait que « Waouh, on a réussi à passer 24 heures sans ce qui est-tu ? Ça doit être un record ! » Et je suis conne ! Et la morale que m'inspire ce genre de merde, ce genre de roman vraiment, vraiment destructeur pour ce niveau du message, c'est qu'il faut en finir avec le, j'aime pas l'expression sacro-saint, mais il faut en finir avec le 5 couples. Parfois, être amoureux, ça ne suffit pas. Souvent d'ailleurs, être amoureux, ça ne suffit pas. Être amoureux, c'est une condition qui n'est ni nécessaire ni suffisante à un couple qui marche. Il y a des couples qui sont heureux sans être amoureux. Ça existe. Et à cause de ce genre d'histoire, il y a plein de couples qui sont amoureux et malheureux. Parce que mal assorti, parce que trop différent, parce que incompatible, c'est une vérité qui existe et que j'ai appris super tard dans ma vie. Parfois, t'es amoureux de quelqu'un qui n'est pas pour toi, même si c'est réciproque. L'amour, si vous voulez, c'est pas un sentiment très beau, l'amour, c'est un sentiment très fort. On peut faire des choses magnifiques par amour, on peut faire des choses terribles par amour. Genre s'abandonner, genre s'oublier, genre tout tolérer, trouver toutes les excuses. On peut être stressé, on peut être triste, on peut être malheureux par amour. Genre là, t'es ça, là. C'est une mauvaise idée de se mettre avec un gars qui collectionne les conquêtes si t'es très jalouse. C'est pas un bon plan ? À mon avis, vous êtes pas compatibles. Si ton gars te donne l'impression d'être différent en fonction du décor, en fait, en fait, en fait, il y a deux hardines. Autant j'aime le hardine attentionné qui me fait des bisous, qui fait attention à moi, qui me fait des papouilles, mais j'aime pas le hardine qui se fout de ma gueule, qui me dit des méchancetés, qui joue avec mes sentiments. Non, alors non. Non, alors désolé, il n'y a pas deux hardines. Il n'y a pas deux hardines, il n'y a pas trois hardines, il n'y a pas dix hardines, il n'y a un hardine et c'est une merde, voilà. Si c'était vraiment mis à changer pour elle, à l'émile, je ne dis pas, mais non, il était à chier et il devient un petit ami à chier et elle devient une connasse débile, jalouse et qui en plus subit sa mauvaise influence sans rien y gagner. Grosse daube, voilà, quand même meilleur que ça qu'en nuance. Et voilà, c'était le troisième colecture de novembre. Merci à mes Plectrion de niveau 3, vous commencez à les connaître. Chaminu333, Posséfic, Romain D, Andrea Martini, Tyrmeil28, Abigail Tillman, Faline Baskerville et Picaiolo, notamment. Je vous rappelle que vous pouvez les rejoindre évidemment en me soutenant sur Patreon, le lien est dans la description. Vous pouvez également rejoindre le club du colecture en me soutenant sur Patreon si vous êtes un Plectrion de niveau 4 ou plus et ça tombe bien puisque la semaine prochaine ça tombe bien puisque la semaine prochaine disais-je, nous parlerons du deuxième livre du club du colecture, La Tombée de l'Aurore, le premier tome de la trilogie Spes Nova d'Elie Barbati qui est un livre autoédité de la SF autoédité mais aussi des Oiseaux du Temps de Amal El Mottard et Max Gladstone, j'espère que je n'ai pas écranché les noms. La question de la semaine elle est très simple, est-ce que vous avez un plaisir coupable en livre ? Un livre dont vous savez qu'il est nul et que vous l'avez ado sans savoir qu'il est nul, un livre dont vous constatez qu'il a pas mal de mauvais retours. Et vous ne comprenez pas pourquoi vraiment parce que, ou alors vous comprenez mais vous, vous l'adorez. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, on se donne rendez-vous sur Twitch, vous le savez demain sur la chaîne Links TS au coin du feu pour débriefer cette vidéo et sinon je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture à toutes et tous. J'arrête de faire ça. Ciao ! Je vais faire comme ma fille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501